Générique ... ... ... Breaking News ... ... ... Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en République de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. ... 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 la chaleur de l'accueil des Ivoiriens. Pour elle, le centre d'intérêt de sa mission sera de travailler à rapprocher davantage les entités portuaires des deux pays. Côte d'Ivoire et Namibie sont des pays côtiers. Étant donné que la Côte d'Ivoire et la Namibie sont des pays côtiers, je vais travailler dans le sens à rapprocher davantage nos deux différentes entités portuaires. Je voudrais aussi m'appuyer sur le rapprochement des petites et moyennes entreprises et aussi rapprocher davantage nos deux chambres de commerce étant donné que la majeure partie des acteurs de nos différentes économies sont dans le secteur tertiaire et incluant plus de femmes encore. Cela veut dire que j'ai beaucoup de travail à faire pour les rapprocher davantage. Dans son adresse, le chef de l'État, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara a dit sa joie d'accueillir ses nouveaux ambassadeurs en Côte d'Ivoire et les a félicités pour le choix porté sur eux par leur chef d'État respectif. Je suis persuadé que tout comme vos prédécesseurs, vous vous sentirez très délicieux en raison de l'hospitalité légendaire du peuple ivoirien et de la diversité culturelle de notre pays. Pour ma part, je voudrais vous assurer de la disponibilité du gouvernement à vous accompagner dans la réussite des missions qui nous ont été confiées. Madame, Monsieur les ambassadeurs, la Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire est en paix. Le climat politique est apaisé. C'est une capacité opérationnelle pour faire face à la pénace terroriste. Avant de quitter le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, les cinq nouveaux diplomates accrédités en Côte d'Ivoire ont reçu des honneurs militaires à l'occasion de cette cérémonie de présentation de lettres de créance aux présents de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a échangé le jeudi 3 mars 2022 au palais de la présidence de la République avec Monsieur Ahmed Bin Abdulaziz Qatan, conseiller à la Cour royale, émissaire du roi d'Arabie saoudite, Sa Majesté Salam Ben Abdulaziz Al Saud. Au terme de la rencontre, Monsieur Ahmed Bin Abdulaziz Qatan s'est exprimé. Je lui ai transmis les salutations du serviteur de la Sainte-Mosquée, le roi Salman Ben Abdulaziz Al Saud, les salutations de son Altesse royale, le prince héritier, Amir Mohamed Ben Salman Al Saud. Et j'ai transmis leur souhait à la Côte d'Ivoire de davantage de progrès et de stabilité. On a évoqué également les relations solides qui existent entre le royaume d'Arabie saoudite et la Côte d'Ivoire. S'il plaît au bon Dieu, Monsieur le Président de la République rencontrera le serviteur de la Sainte-Mosquée, le roi Salman en Arabie saoudite, incessamment. Il est à noter que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'intégration africaine et de la diaspora, Madame Kandia Kamara et le ministre directeur du cabinet du Président de la République, Monsieur Fidel Sarasoro, ont pris part à la rencontre. Le ministre des Finances, Louis-Paul Mottaseu, a reçu en audience, ce 9 mars, une forte délégation du groupe bancaire Écobanque, conduite par son président-directeur général, Adé Ayé Yémi. Il était question de discuter sur la collaboration entre Écobanque et le ministère des Finances. Le premier, c'est à remercier l'excellency pour le soutien qui est donné à Écobanque, comme un groupe, à remercier le ministère des Finances. qui soutient le peuple et le pays du Cameroun. En fonction de l'exécution, on va augmenter le développement du Cameroun, la centrale du Cameroun pour les activités économiques de la région, afin que les choses que nous faisons permettent de continuer l'intégration de la région CIMAC, de l'Afrique, et d'ultimement être capable de voir comment nos commodités peuvent être ajoutées de valeur et que nous pouvons devenir plus grands participants dans la chaine de valeur globale en termes d'export. Présent dans plus de 36 pays d'Afrique, avec un peu plus de 20 000 employés et 11 millions de clients, ce groupe bancaire éco-banque, créé en 1985 à Lomé, au Togo, se présente comme un véritable partenaire pour le Cameroun dans le domaine financier. L'ouverture officielle de la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa a eu lieu ce samedi 5 mars 2022 au Palais de la Culture d'Abidjan-Trècheville, en présence du Premier ministre M. Patrick Hachi, représentant du chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, et plusieurs autres membres du gouvernement. Avec pour thème, les industries créatives, le défi des contenus. Abidjan devient donc, pour une semaine, la capitale africaine des arts et de la culture, avec plus de 180 spectacles de cirque et marionnettes, cantes, danses, humours, mode, musique, slam, street art et théâtre. La 12e édition du Massa verra la participation de 98 groupes artistiques venus de 26 pays. Le directeur général du Massa 2022 a invité les populations vivant en Côte d'Ivoire à prendre une part massive aux différents spectacles. Je suis heureux de vous annoncer la présence de 26 pays, dont les acteurs seront mis en contribution pour offrir plus de 182 spectacles dans la discipline artistique suivante. Cirque et marionnettes, contes, danses, humour, mode, musique, slam, street art et théâtre. Ces spectacles comprennent une dimension marché, aussi appelée Massa Inn, et une autre dimension festival dénommée Massa Off. A cela, il faut ajouter les rencontres professionnelles, les ateliers de formation en son, musique et lumière, les spectacles dédiés aux femmes et aux jeunes. De plus, un village artisanal de plus de 70 ans, un espace gastronomique, un espace réservé aux partenaires et aux médias, ainsi qu'un espace d'exposition soumis à la disposition des participants. Pour Mme Arlette Badou Nguisson-Kwame, ministre de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, le Massa est l'occasion de réaffirmer l'existence d'une économie créative et la possibilité de faire des exploits et de répondre aux besoins de la jeunesse par le truchement de cette économie. Le thème du Massa 2022, les industries culturelles et créatives, le défi des contenus, est un appel à la professionnalisation des métiers des arts et une invitation à nourrir notre imaginaire des richesses de notre patrimoine culturel. Pour son excellence, Mme Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, elle a rappelé que le Massa est aussi un espace économique. Le Massa est aussi un espace économique. En effet, dans le contexte nouveau, marqué par la puissante polarisation des réseaux sociaux, les scènes transcendent l'espace et le temps. Je ne doute donc pas qu'ici, des carrières prendront forme. Les acheteurs et les créateurs qui se rencontreront à cette occasion signeront assurément un bail pour le plus grand bonheur des seconds. Tel est notre espoir pour la communauté des artistes africains. Pour M. Patrick Hachi, chef du gouvernement, en reposantant le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, le Massa est devenu la vitrine par excellence de l'innovation, de la créativité ainsi que des opportunités de contrat dans une industrie qui ne cesse de croître. Il nous faut prendre conscience de ce joyau, le protéger, le chérir, l'aider à grandir encore, encourager nos talents, nos artistes, former nos professionnels, faire grandir nos artistes en herbe, placer la culture comme une pierre angulaire du nouveau destin de l'Afrique pour le siècle qui vient. Un destin de modèle et d'inspiration pour le reste du monde. Rappelant les efforts du gouvernement visant à promouvoir le secteur des arts et de la culture et celui de l'industrie du cinéma, le chef du gouvernement a reconnu que beaucoup reste à faire. Sur ce sujet, plus qu'encore que sur d'autres, les soutiens bilatéraux et multilatéraux, mais surtout les investissements d'acteurs privés experts de ce secteur industriel permettront un développement puissant et durable du monde des arts et de la culture en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Chers partenaires au développement, chers investisseurs, vous avez entendu mon message. Osez, venez, nous vous attendons. Nos artistes vous attendent pour inventer et écrire de formidables histoires artistiques en Côte d'Ivoire pour l'Afrique et le monde entier. L'honneur est revenu à trois artistes ivoiriens de trois différentes générations d'ouvrir le bal des prestations musicales. Il s'agit de Baïs Finto, Sidonie la Tigresse et Roselyne Layot. Cette cérémonie d'ouverture a vu le passage du grand maître de la parole, Boumou Mamadou, et des compagnies Nzassa et Nsemenye. Le fromager le plus grand de la forêt n'enfonce-t-il pas progressivement ses racines dans cette terre afin de se lever majestueusement dans les airs. Tout cela pour vous dire que cette terre est une tradition. Oui. Il est à noter que sept personnalités du monde culturel ivoirien ont été distinguées dans l'ordre du mérite ivoirien à cette cérémonie d'ouverture par le premier ministre Patrick Hachy. Il s'agit de Tibur Skoffi, journaliste, écrivain, musicien, fait commandeur dans l'ordre national du mérite culturel. M. Bomba Bakari, artiste, comédien et cinéaste. M. Bouhiri Michel, artiste, comédien et cinéaste. M. Troupa Bruno Grisier, artiste, comédien. M. Noël Douré, artiste, musicien. M. Venance Conant, journaliste, écrivain. M. Marcel Etienne Zy, styliste, créateur de mots de la mague Faro Faro, ont été fait officier dans l'ordre national du mérite culturel par son excellence Mme Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. C'est au travers d'une semaine chargée d'activités de tous genres que la communauté urbaine de Yaoundé se prépare à vivre et célébrer la 37e édition de la journée internationale des droits de la femme du 8 mars prochain. En effet, au menu, ce sont entre autres des conférences pour édifier les femmes de cette autre édition, Égalité femmes-hommes aujourd'hui pour un avenir durable. Des activités sportives, des fois gastronomiques et bien d'autres. Nous avons porté notre choix sur les pensionnaires de l'hôpital Jameau parce que ces personnes, bien que malades, bien que dans un état de santé mentale assez dégradé, restent des personnes à part entière. Et nous, en tant que femmes, en tant que mères, nous avons trouvé normal de leur apporter notre soutien et notre amour, beaucoup plus parce qu'ils ont besoin d'amour pour se sentir, être des personnes non marginalisées. C'est un projet qui tient à cœur le maire de la ville. Et dans cette optique-là, également, nous avons pensé qu'il est de bon ton que nous, les femmes de la communauté urbaine de Yaoundé, nous lui montrons notre soutien. Nous tenons à féliciter le docteur Mengene et à l'encourager pour cette initiative louable. Pour couronner cette série d'activités, les femmes de la communauté urbaine de Yaoundé se sont rendues au chevet des malades mentaux de l'hôpital Jameau avec un important don en produits alimentaires de première nécessité. C'est d'abord de donner une solution au maire de la ville. Comme le maire de la ville nous a compris, on a dit au maire de la ville qu'il faut aussi apporter un petit surplus à ceux qui veulent apporter une mentalité pour ceux qui souffrent dans la ville. Parce que quand vous allez apporter un petit surplus à tous ceux qui souffrent dans la ville, que ce soit à l'hôpital Jameau ou dans une autre circonstance, on va connaître eux, 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 ne le fais pas dans ce qui nous ajuste, ce qui nous donne de considérer comme eux nous donnent aussi la nature, comme eux nous ne seront pas à la main qu'on les a oubliés. Un geste fort qui vient en appui à la vision impulsée par le maire de la ville, Lugmessi à Tangana. Le docteur Lorme Ngueneux n'a pas manqué de dire toute sa gratitude et reconnaissance pour cet élan de cœur à l'endroit de ces malades atteints de handicap mental. Aujourd'hui, nous disons grand merci aux femmes de la communauté urbaine de Yaoundé qui se sont déplacées pour venir offrir à nos frères et soeurs qui aident dans les rues. Ceux qu'on appelle communément les fous, mais qui en fait sont malades, atteints d'une maladie appelée schizophrénie, merci beaucoup pour être venus leur donner à manger. Ils sont une centaine et vraiment, grand merci pour tout ce que la communauté urbaine, les femmes de la communauté urbaine font pour nos frères et soeurs de la rue. Les femmes de la communauté urbaine de Yaoundé sont donc parées pour le défilé du 8 mars prochain. Soutenu par la presse libre Jard de Cameroun et financé par l'Union Européenne, le long métrage « Plaidoirie » dont la présentation en projection s'est faite dans une salle de fête de Douala, dépeint les carences et les manquements des systèmes de détention et judiciaires en Afrique en général et au Cameroun en particulier. « Plaidoirie » du réalisateur Vincent Foudji décrit une société gangrédée par l'insécurité grandissante où les braquages à main amée sont légion. Les auteurs de ces forfaitures sont arrachés des mains de la justice populaire et présentés à la police pour exploitation. Mais ces derniers sont relâchés chaque fois. Comme effet de surprise, l'une des victimes de ces agressions est arrêtée par la police et torturée pour complicité hors la loi. Exaspérées, les populations se décident eux-mêmes de se faire justice. Ce film d'un autre genre permet de voir ce côté inquiétant de la vendise populaire dont souffre la société camerounaise. C'est une expérience que j'ai vécue et ça m'a vraiment touché. Parce que quand nous allions dans un quartier en dehors des artistes, des artistes et des artistes que nous avions, il fallait que la population que nous avions en dehors de la scène. C'est ce qu'il y a eu lieu de faire, ce qu'il y a eu lieu de faire, ce qu'il n'y a pas eu lieu de faire, ce qu'il y a eu lieu de faire, ce qu'ils ont dans l'expression, Arsion jouait quand les gens pouvaient arrêter. Et nous avons constaté que quand on disait Arsion, les gens ont fait un peu dans le dénissage du présumé Banzi. Et quand nous disions Pouvaient, il y a vraiment un peu de temps, il n'y a pas un peu de temps. Et ça devenait un peu de temps. Vraiment, ça nous a fait qu'il y a eu lieu de citoyens, de petits citoyens familiales, de petits citoyens familiales, pour qu'ils soient les perçus. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé que ce projet va être pérennisé. Et nous pensons déjà à la langue que nous allons organiser en trois cas et concours des scénarios qui ont été dans les droits de l'homme pour pouvoir sélectionner les droits de l'homme. Ce long-métrage Plaidoirie débouche sur un procès truffé de corruption qui laisse voir une violation des droits humains dans le milieu carcéral et devant les tribunaux. Plaidoirie, loin d'être non seulement un film à visionner à tout prix est une présentation parfaite des dérives des systèmes carceraux et judiciaires du Cameroun qui doivent interpeller les pouvoirs publics et la société civile. Ils ont été arrêtés par dizaines dans les rues de la ville de Yaoundé par les agents de la communauté urbaine de Yaoundé. Objectif, conduit ces personnes à tente de handicap mental et rendant les artères de la cité capitale au centre de cicatrie Jambon. Ce 5 mars, à la veille de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, quelques femmes malades ont regagné le village de l'amour pour une prise en charge complète. Aujourd'hui, le 5 mars, les dames de la communauté urbaine en collaboration avec celles du Minesanté sont descendues dans les rues de Yaoundé pour prendre nos frères et soeurs atteints de schizophrénie et qui errent parce qu'abandonnées par les familles. L'un des faits marquants est justement la prise des dames parce qu'on a eu plusieurs dames dans la rue nue qu'on a eu à prendre et à amener au village de l'amour. Vous avez vu les voitures arriver, donc on les amène au village de l'amour où dans un premier temps ils seront, ceux qui sont vêtus seront déshabillés parce qu'ils sont dans un état d'incurie sale, ils seront lavés, coiffés et habillés parce que la majorité avant d'entrer dans la voiture a reçu déjà le traitement médical. Donc ici, il est question, juste question donc de faire une hygiène et de les faire entrer au village de l'amour. Dans ce centre cicatrique, les malades mentaux seront déparasités, habillés et recevront des soins de qualité. C'est très important que les familles et la communauté toute entière sachent que quand on parle de prise en charge, ce n'est pas que le médicament, c'est le médicament mais aussi ce support, cet accompagnement, cet amour. Donc nous sensibilisons les familles afin que pour ceux qui sont déjà hospitalisés ici au village de l'amour qu'on a pris dans les rues et qui sont hospitalisés et qui doivent déjà rentrer en famille, que les familles ne les abandonnent pas, qu'elles sachent qu'elles ne seront pas seules parce que nous les prenons en charge ici au village de l'amour mais la même prise en charge continue à domicile dont les équipes vont continuer à rendre visite à ces derniers à domicile une fois par mois ou aux besoins maintenant pour ceux qui en prend les nouveaux admis nous prions nous supplions les familles de venir leur rendre visite comme tout d'autres malades et que ces derniers sachent que quand on dit prise en charge c'est médicament plus amour plus support plus accompagnement La chasse au fou errant dans la ville de Yaoundé est une initiative du maire de la ville Luc Messier à Tangana ayant pour objectif non seulement de prendre en charge ces personnes en tête de handicap mental mais aussi et surtout de rendre la ville aux sept collines plus que jamais propre En prélude à la célébration de la journée internationale des droits de la femme du 8 mars prochain les femmes du ministère des finances ont organisé cette semaine une série d'activités telles les campagnes de santé les conférences et des marches sportives afin de vivre avec un corps sain cette 37ème édition de la journée internationale des droits de la femme On a plus d'activités qu'on a menées on a commencé on a fait les activités d'abord les campagnes de santé beaucoup d'inter cardio-vasculer et ophthalmologie et on a fait une journée culturelle et ce matin c'était la marche sportive parce que vous savez qu'on doit mener des activités d'abord gens sensibles ça veut dire que c'est l'activité que même les hommes peuvent participer on ne doit pas seulement mener des activités que c'est seulement les femmes qui vont participer parce que le thème de cette année c'est égalité hommes et femmes pour un avenir durable donc ça veut dire que ce n'est pas seulement les femmes c'est les femmes et les hommes pour qu'ensemble on peut communiser cette 37ème édition avec la beauté donc ce matin on est venu pour faire le sport pour qu'avec tout le travail de la région on peut faire le sport pour décompresser pour permettre qu'on soit légers et préparer mieux le défilé qui va se devenir le mardi prochain Cette 37ème édition est adossée sous le thème égalité femmes-hommes aujourd'hui pour un avenir durable les femmes du ministère des finances du Cameroun s'activent pour un défilé de haute qualité ce 8 mars à la place des fêtes C'est sous une pluie qu'a démarré ce mardi 8 mars la 37ème édition de la célébration de la journée internationale des droits de la femme à la place des fêtes de la Bésequé dans la capitale économique du pays Une cérémonie marquée par la présence du gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Iva Dibois du maire de la ville Roger Bassadine du délégué régional de la promotion de la femme et de la famille pour le littoral et de nombreuses femmes vêtues aux couleurs du 8 mars pour cette autre édition de la journée internationale des droits de la femme Le thème de cette année met un arsens sur l'égalité hommes-femmes aujourd'hui pour un avenir durable Un thème qui interpelle les pouvoirs publics et les acteurs de la société civile amène plus d'action pour la considération des femmes dans les sociétés à travers la prise en compte du genre féminin dans la prise des décisions du pays La lutte contre la discrimination des femmes au sein des entreprises C'est du moins ce à quoi a invité le délégué régional dans son adresse de 6 constance Le numéro 1 de la région du littoral vêtue aux couleurs du 8 mars a félicité et invité les femmes à s'engager davantage dans la lutte contre le changement climatique et l'ensemble des fléaux qui minent la société camerounaise notamment les conséquences de la pandémie de Covid-19 Avant la parade du défilé de nombreuses femmes ont reçu des distinctions honorifiques pour leur dévouement au service de la nation Elles ont reçu des félicitations du gouverneur de la région du littoral Le défilé quant à lui a laissé voir les femmes de différentes administrations bien dressées aux couleurs du 8 mars notamment les femmes de la communauté urbaine de Douala et celles des différentes mairies de la ville les femmes de la gendarmerie et de la police nationale celles des entreprises publiques et privées sans oublier les femmes des formations politiques et associations notamment les femmes de Happy Babies de la sénatrice Amanda Zingbel qui milite pour le bien-être des enfants et la formation de la jeune fille fleur de la nation à ce défilé on a également noté la participation des femmes des pays frais du Cameroun résidant à Douala ce sont entre autres les femmes du Nigeria de la Guinée équatoriale et de la République centrafricaine après deux années sans célébration avec défilé de la journée internationale de la femme les femmes ont retrouvé la joie des vieilles habitudes du 8 mars les impressions sont bonnes c'est un moment qui nous a manqué parce qu'avec la pandémie on n'a pas eu ce moment pour marcher et nous valoriser donc c'est une joie personnelle pour moi et je trouve que l'organisation a été améliorée cette fête se déroule vraiment dans une grande joie et j'aimerais cela souligner déjà le thème de la 37ème journée internationale de la femme qui est l'égalité femmes-hommes-égalité aujourd'hui pour un avenir durable l'égalité ici ne se situe pas du tout au niveau de la force l'égalité ne se situe pas du genre mais c'est au niveau des droits que l'être humain peut avoir donc déjà vraiment la fête se déroule très bien les femmes sont bien habillées elles sont toutes en joie j'exhorte d'ailleurs mes soeurs qui ont l'habitude de faire les abus vraiment de réduire une belle célébration de cette 37ème édition de la journée internationale des droits de la femme qui marque le début d'une nouvelle ère pour les femmes dans la lutte pour la valorisation et la promotion de la femme Madame, Monsieur ici à la place de l'abbé Séquer pour la 37ème édition de la célébration de la journée internationale des droits des femmes Richard Gozo Raoul Sonkwe pour Sine en Télévision je remercie Madame Tavegnan qui a reconnu qu'au niveau du ministère des finances les femmes occupent une place de choix je suis confronté je reçois chaque jour parmi mes collaborateurs mes collaboratrices femmes et j'affirme avec force que la femme au MIFI est compétente parce que depuis que nous travaillons ça va faire 4 ans que le ministre délégué et moi nous sommes là parce que faudrait-il le rappeler notre première manifestation après notre nomination au ministère des finances c'est la journée de la femme parce que c'est le 2 mars je crois 2018 que nous avons été nommés par le chef de l'état et moins d'une semaine après il y avait la fête de la femme je vous regardais un peu de loin parce que je me méfiais et je me disais mais nous est-ce qu'on m'envoie par ce que je vais trouver et depuis le temps j'ai eu à mieux vous connaître j'ai eu à mieux vous pratiquer à mieux vous rencontrer à mieux discuter avec vous et je le dis encore une fois ma satisfaction est celle du ministre délégué sont grandes quant à la compétence et à l'honnêteté des femmes c'était la grande apothéose au ministère des finances ce 8 mars après la parade du défilé à la place des fêtes de Yaoudi les femmes autour du ministre des finances lui Paul Mottaseux ont célébré avec grande joie cette 37ème édition de la journée internationale des droits de la femme un heureux événement tenu à l'esplanade du musée national où chacune des femmes s'est sentie pleinement valorisée on est en train de célébrer la victoire de la femme la femme qui est un facteur de production la femme qui est quelqu'un qui est là et nous nous sommes sur plusieurs dimensions et ce que nous on a fait on a vu comment les femmes étaient mobilisées au boulevard du 20 mai pour sortir en puissance pour montrer pour porter notre voix plus haut que ce que le ministre le président de la République a commencé on ne doit pas on doit continuer sur le même lancé parce que les femmes sont les acteurs importants dans la production les facteurs si on abandonne les femmes on est sûr qu'on ne va pas atteindre nos objectifs donc chez nous au ministère des finances les femmes sont valorisées mais nous ne sommes pas encore atteints la parité hommes-femmes qui est 50 c'est qu'à qui nous c'est l'idéal on a fait les avancées c'est pour ça qu'on continue à faire le plus de l'air à montrer notre potentiel par le travail dans notre bureau par la manière qu'on fait des choses et par la façon qu'on rend et on sert l'intérêt général et c'est notre slogan ici au ministère des finances de servir l'intérêt général et l'intérêt général pour nous c'est pour servir les autres et ce n'est pas pour qu'on nous sert et c'est pour ça que nous sommes ici à l'esplanade du musée national pour dire qu'en un seul mot les femmes du finance nous sont prêtes à accompagner le ministère du ministre du finance dans l'atteinte de son objectif qui ont été construits par le ministère le président de la République une célébration de la femme au ministère des finances arsée sur l'égalité femmes-hommes aujourd'hui gage d'un avenir durable et prospère car la femme aujourd'hui est au centre de la production dans différents domaines et mérite d'être célébrée pour sa contribution au développement de la société tant sur le plan idéologique que financier c'est donc avec des palais d'ances que les femmes du ministère des finances ont magnifié cette journée exceptionnelle dédiée à leur cause l'ambiance était à son comble après le défilé du 8 mars à la direction générale du budget à l'occasion de la 37ème édition de la journée internationale des droits de la femme arsée sur l'égalité femmes-hommes aujourd'hui pour un avenir durable les femmes de la direction générale du budget ont retrouvé la joie de la célébration de cette journée exceptionnelle dédiée à la femme après deux ans de lutte intense contre la pandémie de Covid-19 deux ans déjà que les femmes n'ont pas eu l'écoute traditionnelle qui leur est accordée à cette célébration deux ans de lutte contre la pandémie deux ans de restrictions et deux ans de peur vous comprenez ma joie au moment de ces retrouvages je suis d'autant plus honorée que cette année encore le ministre des finances n'a pas dérogé à la tradition instituée depuis deux ans de nous gratifier de sa prestigieuse présence à chacune de nos célébrations un événement un événement de grande envergure tenu dans un restaurant de la place dont l'éclat a été rehaussé par la présence du ministre des finances Lude Paul Mottase et de nombreuses autres personnalités Cyril Edoualo directeur du budget a mis les petits plats dans les grands pour féliciter et valoriser davantage son personnel féminin pour le travail accompli au quotidien Mesdames le personnel féminin de la direction du budget se joint à moi pour vous exprimer sa gratitude et vous souhaiter un bon séjour parmi nous Excellences Monsieur le ministre des finances Mesdames et Messieurs d'ici les invités Le 8 mars a toujours été l'occasion pour les femmes depuis son institution il y a 100 ans de défendre avec plus de véhémence nous l'avons suivi tout à l'heure la véhémence du discours de votre coordonatrice revendiquer leurs droits et de se faire entendre par l'ensemble du corps social Le 8 mars apparaît donc de ce point de vue comme une caisse de résonance des droits de la femme comme une vitrine qui rend le discours plus dynamique pour une meilleure écoute Cette année au Cameroun le thème retenu Permettez-moi de le rappeler Le ministre des Finals a rappelé tout à l'heure à l'esplanade du musée national et égalité femmes-hommes aujourd'hui pour un avenir du Nord Chants, danses et attractions divers ont meublé la célébration de cette 37ème édition de la journée internationale des droits de la femme à la direction générale du budget Les femmes moteurs du développement social, politiques et économiques de la nation attendent davantage plus de considérations pour un avenu durable et prospère C'est dans les locaux de l'école nationale d'administration et de magistrature de Yaoundé que s'est tenu le lancement de la 10ème édition des assises de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère des marchés publics au Cameroun Une séance de travail présidée par Ibrahim Talbamala ministre des marchés publics qui a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement du gouverneur de la région du centre du directeur de l'ENAM et des délégués du ministère des marchés publics au Cameroun Il était question de dresser le bilan de l'année écoulée et de procéder au lancement de l'exercice 2022 avec de nouvelles perspectives La démarche qualité c'est le B à bas des investissements Vous ne pouvez pas faire des investissements sans la qualité et pour faire la qualité il faut une bonne contractualisation et pour faire la contractualisation il faut également passer par une bonne qualité de passation des marchés un bon suivi de l'exécution des marchés dont la qualité aussi parce que c'est au centre de l'affaire et aussi bien au niveau de l'exécution de la passation que du suivi si vous n'avez pas la qualité vous n'avez pas la qualité de l'investissement et par conséquent vous perdez totalement les ressources affectées à cela et dont les populations ne peuvent pas se sentir à l'aise compte tenu du fait que les chaux de l'état ont mis à leur disposition des ressources pour qu'on puisse réaliser des investissements L'Arsan cette année sera mis non seulement sur le contrôle de la passation des marchés publics mais aussi et surtout sur le contrôle d'exécution des différents marchés publics au Camon une nouvelle stratégie qui pour le ministre permettra au ministère dont il a la charge de rehausser la qualité du service nous nous sommes rendus compte que même dans la SND il faut quand même assurer les investissements et il faut s'inscrire dans la durée les investissements si c'est pas de qualité ça ne peut pas s'inscrire dans la durée et puis au delà de ça nous avons quand même joint la démarche de dématérialisation pour non seulement accélérer la procédure mais également assurer la transparence c'est à travers une dématérialisation qu'on peut mettre tous les prestataires sur le même pied d'égalité et comparer cela afin que sauf ceux qui sont les meilleurs gagnent les marchés le temps est donc donné pour apporter un nouveau souffle dans la gestion des marchés publics au Cameroun afin de rendre un meilleur service à la nation merci d'être sur CNN la télévision autrement les programmes se poursuivent nous retrouvons en ligne toute l'info on continue sur CWebInfo 100% Info Non-Stop Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada